Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, c'est la fin de l'année, la fin de l'année est une période de repos, une période où on déconnecte un petit peu intellectuellement, on s'adonne à quelques plaisirs coupables comme voir ou revoir des films de super héros qui jouent avec l'histoire. C'est ce qu'on a fait avec Alexandre Jubelin que vous connaissez bien, le producteur du podcast Le Collimateur de l'IRSEM, on discute aujourd'hui de deux films mettant en scène la première et la deuxième guerre mondiale, Wonder Woman et Captain America The First Avenger. Très bonne écoute, à bientôt pour des émissions plus sérieuses et très bonne fête de fin d'année. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et j'ai aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le Bunker consacré à la représentation de la guerre et des guerres mondiales dans deux films de super héros que sont Captain America et Wonder Woman, j'ai donc le plaisir de recevoir à nouveau l'ami André Loez, historien, professeur en classe préparatoire, animateur de l'excellent podcast Parole d'Histoire que j'espère tous les auditeurs du Collimateur connaissent désormais, que l'on avait déjà reçu il y a quelques semaines pour parler du troisième tome de la série Mondes en Guerre que vous aviez dirigé ce qui évidemment pas tout à fait anodin puisque je rappelle que ce tome comprenait les deux guerres mondiales qui sont aussi représentés dans les deux films dont on va discuter. Donc bonjour André, merci de revenir dans le Collimateur. Merci de m'avoir invité Alexandre, surtout pour parler de ces deux chefs-d'oeuvre du cinéma. Voilà on va en reparler. Alors je l'ai déjà rapidement dit dans un épisode précédent mais tout ça est un peu parti des difficultés que j'avais à trouver un épisode de Noël pour les Dans le Bunker dont j'avais fait part sur Twitter et vous m'avez alors proposé de croiser ces deux films. Alors la question de l'épisode de Noël a été un peu résolue depuis mais l'idée étant excellente, autant faire cette émission et autant la diffuser. Donc c'est pas vraiment un épisode de Noël qu'on va faire aujourd'hui, c'est plutôt un épisode disons de fête de fin d'année au sens où on va parler de plaisir un peu coupable que l'on s'autorise et de choses un peu lourdes qu'on peut avoir plaisir à consommer pendant les vacances d'hiver. Et ce sont donc ces deux films, films de super-héros mais aussi films de guerre, le Captain America First Avenger de Joe Johnston de 2011 et le Wonder Woman de Patty Jenkins de 2017 qu'on va croiser, qui traitent respectivement de la seconde et de la première guerre mondiale. Alors je vais dire simplement que même si c'est un peu sur un mode léger qu'on va parler de tout ça et que les films de super-héros peuvent avoir l'air moins sérieux que lorsqu'on parlait d'un pont trop loin ou de la 317e section dans ce format, je crois qu'on aurait pour autant tout à fait tort de prendre tout ça à la légère parce que ce sont des films au budget et au public colossaux, qui sont vus par des centaines de millions de personnes et que la représentation des guerres mondiales qu'on voit dedans a une vraie importance parce que ça influe vraiment sur l'image qu'ont les gens de ces guerres, notamment parmi les plus jeunes générations mais ça pose aussi la question plus générale de la manière dont la mémoire de ces guerres se transforme par l'impact de ce qu'on peut appeler la culture populaire. Alors une fois que tout ça est dit, on peut ajouter que la qualité de ces représentations est évidemment une question dont il faudra parler mais je vais peut-être vous laisser d'abord nous dire ce qui vous a intéressé à la fois dans ces deux films et aussi dans le fait de les croiser, de les rapprocher et de les comparer. Peut-être qu'avant de parler de ces deux films, je dirais un mot du genre de film de super-héros qui en fait depuis, on va dire, le grand revival lié au premier Iron Man de Marvel en 2008 si je ne me trompe pas est en fait une des manières avec lesquelles les Etats-Unis affrontent la question des guerres contemporaines, affrontent la question de la justification des guerres, est-ce qu'il est moral de faire une guerre, est-ce que la fin justifie les moyens, etc. Le premier film Iron Man, c'est quand même un marchand d'armes qui fait la démonstration de la surpuissante de ses armements en Afghanistan avant d'en être lui-même victime et puis de changer de perspective. Et donc c'est quand même un genre dans lequel la question de la guerre est interrogée, aussi bien les guerres du passé dans ces deux films historiques entre guillemets, que les guerres plus contemporaines, que des questions très actuelles de cyber-défense, intelligence artificielle, etc. Donc ce n'est pas inintéressant en fait, dans ce cadre du collimateur, de réfléchir à ce genre de film parce que je pense que c'est vraiment l'une des façons dont la culture populaire s'empare de questions qui sont en fait des questions stratégiques assez complexes. On peut dire qu'il y a aussi complètement un effet retour, puisqu'il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, Florence Parlier a fait un discours à l'occasion d'un rapport sur l'éthique et sur le soldat augmenté, et quelle est la métaphore qui lui est venue en tête ? Elle a dit oui à l'armure d'Iron Man, non aux modifications génétiques de Spider-Man. Ce qui montre bien que c'est ce que je disais à l'instant, c'est devenu tellement important, cette culture populaire et cet impact culturel, disons, des films de super-héros, que même dans la bouche des décideurs militaires les plus directs, c'est ça qui vient directement. Alors pour revenir à ces deux films, ils sont intéressants de différentes manières, ils se ressemblent beaucoup, je pense que Wonder Woman, on en parlera, a copié énormément de choses de Captain America, de First Avenger. Ils sont intéressants aussi parce que, dans le cas de Captain America, c'est un film de 2011, mais qui met en scène la Seconde Guerre mondiale, et la Seconde Guerre mondiale, c'est le contexte de naissance du personnage même de Captain America, créé par Jack Kirby, Joe Simon en 1940, fin 1940, et qui, dès le premier épisode du comique, et tous nos éditeurs, auditrices, pourront regarder facilement cette couverture du premier volume de Captain America, on le trouve sur Internet, on voit Captain America qui assène une droite à Hitler, et c'est le héros patriotique qui combat le nazisme, et qui incarne les valeurs de l'Amérique de manière très directe. Avec en plus un sens particulier, parce que c'est deux auteurs qui sont antifascistes, en partie descendants de Juifs immigrés, donc il y a un sens très fort au fait de mettre en scène ce combat contre le nazisme, et du coup de revisiter ça, 70 ans plus tard environ, dans un film de super-héros contemporain, qui s'inscrit dans le cadre de l'univers cinématographique Marvel, avec aussi le besoin de mettre en scène des personnages, des objets, le Tesseract, qui vont jouer un rôle ensuite dans toute la saga, dite Infinity Saga, ça fait un croisement finalement assez intéressant. Oui, c'est ça la très grande force aussi de ce Captain America, mais c'est tout à fait intégré dans l'essence même de Captain America, c'est ce côté très méta, c'est-à-dire c'est le fait de se moquer du patriotisme américain, et de l'utilisation de la culture populaire pour ce patriotisme, mais en même temps c'est aussi l'acte de naissance de Captain America, parce que sans ce patriotisme instrumentalisé, sans cette culture instrumentalisée, il n'y aurait pas de Captain America, et c'est ce qu'on voit beaucoup dans ce film, il y a toute une phase où c'est Captain America qui va juste faire des tournées pour lever des emprunts de guerre, où on montre bien toute la vacuité en quelque sorte de cette propagande, et dont le film ne fait absolument pas l'économie du tout. Oui, il le montre, il est lucide sur l'origine de son personnage, et c'est ça même qui lui permet d'articuler différentes dimensions du film. Moi je trouve que peut-être la scène la plus intéressante, c'est celle où Captain America, après avoir fait 200 soirées de tournées propagandistes en costume ridicule, dont on dit d'ailleurs dans le film qu'il est ridicule, en donnant un coup de poing à Hitler d'opérette sur la scène de salle américaine, il se retrouve en Italie en 1943, sous la pluie, devant des GIs qui sont harassés par les combats, et là il essaie de faire le même numéro patriotique, et là ça ne prend pas, puisque là on a l'expérience du combat, qui est elle beaucoup plus dure, et du coup ces soldats aguerris, endurcis, et bien ils n'y croient pas, à son baratin, et donc là le film change de nature, et ça devient un film de guerre à proprement parler, je trouve que c'est peut-être la scène la plus intéressante du film, la confrontation finalement entre l'image et les réalités guerrières, et là le film embraye sur autre chose, et Captain America va se révéler à lui-même comme étant plus que finalement un décor de propagande. Oui, ce qui pose la question par ailleurs très intéressante, de l'impact que cette propagande pouvait avoir ou pas sur les combattants qui y étaient vraiment, dans quelle mesure ça marchait, dans quelle mesure ça ne marchait pas, là on montre quelque chose qui ne marche pas du tout, mais c'est plus compliqué que ça, et même dans l'histoire des deux guerres mondiales, la propagande était aussi destinée aux soldats au front, et était loin d'être totalement vide d'effet. Et puis là ça finit par marcher, à partir du moment où Captain America fait la preuve qu'il est plus que simplement un costume avec des étoiles et des rayures, et qu'il est capable de prouver sa valeur au combat, et du coup là on retombe dans les tropes chevaleresques, où finalement, ce qui est d'ailleurs un peu le point commun des deux films, c'est que ce sont des guerres, on va dire des guerres de matériel, des guerres de grands mouvements, mais là l'héroïsme individuel retrouve sa place à travers des coups d'éclat, derrière les lignes ennemies, où les personnages vont démontrer qu'ils sont capables de donner des coups de poing et des coups de pied, et de faire voler les adversaires dans les airs, et du coup c'est ça qui leur donne ensuite leur aura de super-héros. Alors parlons peut-être maintenant du deuxième film, donc de ce Wonder Woman de Milo, dont je vais dire simplement que, autant je trouve que Captain America est un film de super-héros de plutôt de très bonne facture, après c'est un film de super-héros, où il faut le prendre comme tel, et on évalue sur des critères un peu différents qui sont ceux du film de genre. Mais autant Captain America se tient très bien, et tout à fait a participé d'ailleurs au lancement de cette saga Marvel, et du fait que ce sont les films globalement les plus importants, et qui rapportent le plus d'argent aujourd'hui, autant Wonder Woman je trouvais un film complètement abominable. C'est vraiment une sorte d'horreur à tous les niveaux, esthétique, narratif, intellectuel. Vraiment, et ça parle de la Première Guerre mondiale d'une manière tellement... C'est-à-dire, à la limite je trouve que ce qu'il dit de plus pertinent sur la Première Guerre mondiale, c'est que quand on en sort, on se dit effectivement plus jamais ça, un peu à l'instar des combattants de la Première Guerre mondiale. Mais alors dites-nous, pourquoi Wonder Woman ? Bon, moi je suis un peu moins sévère que vous sur le film, et le film est d'ailleurs jugé comme le meilleur des films DC, vous me direz que c'est pas forcément difficile. Donc rappelons simplement que dans les films de super-héros, il y a deux grandes franchises, deux grandes industries, c'est les films Marvel, Captain America, Iron Man, Spider-Man, etc. Et de l'autre côté, c'est les films DC, donc Superman, Batman ou Wonder Woman. Voilà, et il est vrai que du point de vue cinématographique, c'est globalement depuis une dizaine d'années moins réussi, avec moins de succès, et puis des films objectivement beaucoup plus ratés. Chez DC, là, il a été salué comme le meilleur du lot, bon, voilà, ce qui n'est pas forcément dire beaucoup. Il a une actrice très charismatique, pour ne pas dire plus, Gal Gadot. Il met en scène la Première Guerre mondiale d'une manière, moi, que j'ai trouvée assez amusante, mais bon, ayant passé 20 ans à travailler dessus de manière sérieuse, je trouvais que c'était un divertissement pas inintéressant. Il a un message qui est à la fois ridicule, puisque c'est le dieu de la guerre qui est responsable de toutes les abominations, et si on tue le dieu de la guerre, la guerre se termine. C'est ça, rappelons quand même l'intrigue qui est complètement folle à tous les niveaux. Je ne sais même pas si on peut la rappeler. C'est-à-dire que c'est un mélange de mythologie grecque qui percule la Première Guerre mondiale, c'est donc l'île des Amazons. Fausse mythologie grecque, puisque Ares a tué Zeus, enfin, on est dans quelque chose de... Non, il n'a pas tué Zeus, mais il a tué tous les autres Olympiens, enfin, il y a quelque chose de complètement ridicule. On est sur une île grecque au départ, très jolie île grecque, d'ailleurs, imaginaire en 3D, et puis arrive par une sorte de trou dans l'espace-temps, d'abord un biplan de la Première Guerre mondiale qui s'écrase dans l'eau, puis une série de bateaux, de canaux, avec des fantassins allemands qui rament et qui débarquent sur la plage, et là, ils vont affronter des femmes guerrières des Amazones. Déjà, le décor est posé pour quelque chose qui est assez loin de la réalité. Et puis ensuite, on apprend qu'il y a une grande guerre qui se déroule, c'est la Première Guerre mondiale. Diana, donc la princesse des Amazones, Wonder Woman, qui va se révéler être Wonder Woman, décide d'y participer pour mettre fin à la guerre, donc pour tuer Ares, puisque le dieu de la guerre serait responsable de tout ce carnage, il faut tuer Ares. La seule chose, je dirais, qui sauve un peu le film du point de vue, je ne sais pas si on peut dire philosophique, mais en tout cas du point de vue de son message, c'est l'idée que, finalement, les humains sont faillibles, et que le dieu de la guerre, il peut allumer l'étincelle, mais ce sont les humains qui sont responsables du carnage et du fait de s'entretuer, et une sorte de condamnation radicale de l'humanité et de ses instincts belliqueux, qui est peut-être moins simpliste d'un certain côté que, disons, le côté Marvel, les bons contre les méchants, et les bons finissent par triompher, s'ils sont bien habillés, et qu'ils utilisent leur super pouvoir. Il y a quelque chose de plus nihiliste, finalement, dans l'approche de ce film, que je ne trouve pas inintéressante. On peut ajouter, simplement, il y a quand même... Bon, s'il y avait une chose à sauver, quand même, dans ce Wonder Woman, mais ce qui est quelque chose qui est vrai dès les comics de Wonder Woman, c'est le fait que c'est le premier, c'est le film de super-héros, avec, au centre, une femme. Réalisé par une femme. Réalisé par une femme. Ce qui n'est évidemment pas rien. Je pense même que c'est très, très, très important que les petites filles aient aussi un super-héros à qui s'identifier, qu'on sorte de ce monde de super-héros blancs, masculins, etc. Enfin, comme Black Panther a pu y participer, c'est-à-dire de donner aussi à plus de gens, disons, ce qu'on appelle... Ouais, disons, un modèle identificatoire. En tout cas, un fantasme de super-héros auquel s'identifier. Ça, c'est très important. Et de fait, Wonder Woman représente ça. Et c'était déjà dans le projet de Wonder Woman dès le comique. Absolument. C'est un comique qui a été créé par un personnage atypique et un peu cinglé, il faut bien le dire, un psychologue américain qui s'appelait William Marston et qui avait une vision de la féminité à la fois libérée, émancipée, mais en même temps complètement exaltée. Donc, il fait un peu sourire aujourd'hui, mais qui l'a quand même conduit à cette création. Et les premiers volumes de Wonder Woman sont très intéressants. Je conseille à tout le monde, au passage, le livre de William Blanc, Super-Héros, une histoire politique, qui fait le point sur la création de Wonder Woman, de Captain America, d'autres super-héros, et sur la portée et le contexte historique de ces personnages. On peut ajouter au passage que depuis, on pourrait plutôt conseiller à ceux et celles qui voudraient voir effectivement un film de super-héros féminin, le Captain Marvel, qui est sorti avec Brie Larson, qui est, lui, plutôt un mélange entre ce film de super-héros et Top Gun, puisque c'est une pilote de l'US Air Force qui, ensuite, acquiert des super-pouvoirs. Enfin, c'est plus complexe que ça, mais disons qu'on est plutôt dans le monde de l'aviation américaine et de Top Gun, et le film, à mon avis, est plus réussi que Wonder Woman, pour bien des raisons. — Ouais, mais alors, on peut... Donc, vous disiez simplement tout à l'heure qu'il y a un côté plus nihiliste d'humanité qui s'entre-déchire dans Wonder Woman. C'est vrai, et en même temps, il y a un truc... Enfin, la Première Guerre mondiale, d'une certaine mesure, s'y prête mieux, puisque, bon, on sait que c'est cette boucherie, cette immense boucherie industrielle. Enfin, je veux dire, dans une certaine mesure, il y a une plus grande facilité à voir la Seconde Guerre mondiale sous le langue des bons et des méchants, puisqu'on peut globalement s'accorder sur le fait que les nazis étaient plutôt méchants, même si c'est toujours plus compliqué que ça. Mais ce qu'il y a justement de très intéressant dans Wonder Woman, c'est que, alors que ça se situe en plein milieu de la Première Guerre mondiale... — À la toute fin, c'est juste avant l'armistice. — Ouais. — C'est en 1918, ça, en fait. — Mais on a l'impression que quasiment le prisme bon et méchant, nazi contre gentil, est tellement fort qu'on a l'impression de voir des nazis assez régulièrement dans Wonder Woman. On a l'impression que les méchants, qui sont en l'occurrence les Allemands, c'est-à-dire Ludendorff, qui est un personnage qui a vraiment existé, on va en reparler, mais c'est parce que c'est important et c'est complexe de se servir d'un personnage qui a vraiment existé. Mais ils sont tellement maléfiques, ils sont tellement... Alors c'est Arès, c'est Nulaga, etc. Mais ils sont tellement maléfiques qu'on a l'impression de déjà voir des nazis en 1918. C'est très intéressant sur la manière dont le prisme nazi a complètement englobé les deux guerres mondiales, en fait. — Absolument. Et ça, c'est quelque chose... Alors qu'on voit peu, de manière générale, dans les films sur la Première Guerre mondiale, parce que les gens qui s'y intéressent sérieusement, on va dire, font des films d'une facture un peu différente. Mais en revanche, dans la culture populaire, oui, c'est quelque chose qu'on retrouve, et ici, on le retrouve fortement, avec quelque chose qui n'a pas grand sens, il faut bien le dire, puisque Hares, en fait, c'est un politicien britannique. Donc, il y a deux méchants dans le film. — Attention au spoiler. — Voilà, attention au spoiler. Il y a un méchant, on va dire, évident, dès le début du film, c'est ce fameux Ludendorff, donc, qui est un haut général allemand. — Mais qui est le vrai général en chef des armées allemandes. — Voilà, c'est le vrai général en chef des armées allemandes, mais c'est pas lui dans le film. C'est-à-dire, c'est à la fois son vrai nom, mais c'est pas le même personnage, puisque, évidemment, il fait des choses qui n'ont rien à voir avec le café le vrai Ludendorff, et il ne lui ressemble même pas. Ils n'ont pas cherché à lui mettre une moustache, ils n'ont pas cherché à prendre un sosie, donc il a juste un nom reconnaissable. Alors là, j'avoue, je sais pas dans quelle mesure c'est inspiré d'un comique, peut-être, qui aurait joué sur ce ressort à l'époque ou pas, mais bon, quelque chose, en tout cas, un peu étrange dans cette manière de faire. Et puis, ce Ludendorff fictif s'appuie donc sur une femme savante, un savant maléfique, et ça, on le retrouve dans les deux films, d'ailleurs. Ce savant maléfique s'appelle Isabelle Marou. Alors, je sais pas si c'est un clin d'œil à une marque de mode célèbre française, mais en tout cas, Isabelle Marou, c'est docteur Poison, et c'est elle qui cherche à mettre au point le gaz le plus monstrueux qui soit. Mais en fait, et Ludendorff... Un gaz qui est par ailleurs complètement fascinant, un gaz qui est capable de briser le verre, tout en étant des deux côtés du verre. Il y a des propriétés étonnantes, ce gaz, encore pire que le phosgène ou l'hypérite. Et donc, aussi bien Ludendorff que cette savante démoniaque, en fait, sont inspirés par Arès, et Arès, le dieu de la guerre, lui, il est déguisé pendant toute la guerre, sous les traits d'un homme politique britannique, dont on comprend pas très bien les buts et les principes, puisque c'est le même qui négocie l'armistice en même temps. Donc, bon, il y a quelque chose qui n'est pas d'une immense cohérence là-dedans. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'aussi bien ce film que Captain America se termine avec une idée qui, cette fois, n'est plus ni Première, ni Seconde Guerre mondiale, mais qui est plutôt guerre froide. C'est l'idée de l'annihilation totale par une arme de type atomique, c'est-à-dire une arme de destruction massive, avec des bombardiers, qui ressemblent à des B-52, en fait, qui s'envolent à chaque fois. Et ces bombardiers, enfin, il y en a un qui ressemble plus à l'aile rouge dans Black & Mortimer. Oui, qui ressemble aussi aux bombardiers furtifs américains. Tout à fait, voilà, c'est un clin d'œil direct. Et donc, deux bombardiers qui s'envolent afin d'attaquer les États-Unis et puis d'annihiler la totalité de la population américaine et par extension le monde. Et donc là, on n'est ni dans l'imaginaire première ni dans Seconde Guerre mondiale, mais on est carrément dans l'imaginaire guerre froide. Donc, en fait, on a un télescopage des époques qui n'est pas surprenant pour un film de super-héros, mais qui donne quelque chose d'un peu indigeste, il faut bien le dire, pour Wonder Woman. Alors, on peut dire, s'il y a peut-être un point commun, effectivement, à ces deux films en termes de thème, c'est la question de la science, c'est la question de l'éthique aussi rattachée à cette science. C'est-à-dire, alors, Captain... Dans une certaine mesure, Captain America est plus intéressant et plus subtil que... C'est-à-dire, Wonder Woman, c'est, bon, la mythologie grecque contre la science moderne. Contre la science pervertie. Voilà. Dans une certaine mesure, donc, bon, ça, c'est pas foufou. Mais le Captain America, c'est vraiment très intéressant parce que c'est... L'histoire de Captain America, c'est Steve Rogers, c'est quelqu'un qui est modifié par la science, c'est-à-dire à qui on injecte des sérums qu'on fait passer sous un tas de rayons pour en faire de lui un super-homme, et qui combat des savants allemands et nazis qui cherchent globalement à faire exactement la même chose, ou en tout cas qui... Bon, ils en sont à un stade différent, mais qui ont accès, disons, à un autre type de science. Donc, c'est vraiment la bonne science contre la mauvaise science, quoi. C'est... Oui, et plus exactement, c'est la science de même nature, mais appliquée à des gens moralement différents. Parce qu'en fait, l'histoire de Captain America, c'est donc Steve Rogers, un jeune homme maigrichon qui voudrait aller se battre, qui voudrait s'enrôler. Il est très patriote, mais il ne peut pas le faire en raison de ses déficiences physiques. Il est quand même choisi pour participer à un programme de recherche, et ce programme de recherche s'appuie sur les travaux d'un savant allemand qui a fui le nazisme. Mais il a fui le nazisme après que ses travaux aient déjà été utilisés une première fois dans une formule expérimentale pas tout à fait au point. Et donc, son sérum du super soldat, le sérum qui va développer toutes les facultés, a été injecté à Johann Schmitt. Mais comme Johann Schmitt était un être déjà maléfique avant de recevoir l'injection, eh bien, ça pousse à son paroxysme, ses mauvaises tendances. Et donc, Johann Schmitt devient le Red Skull, le crâne rouge, avec la tête complètement brûlée, avec une force herculéenne. Mais évidemment, ses mauvaises tendances ont été accentuées. Et ce super sérum, en fait, il accentue ce qui est déjà présent dans l'individu. Donc, comme Steve Rogers est quelqu'un de fondamentalement bon et courageux, à tel point qu'au cours de son entraînement, il y a d'ailleurs toute une scène d'entraînement assez intéressante, assez rare dans les films de guerre, mais finalement assez prenante. On voit comment, voilà, il est incapable de courir aussi vite que les autres soldats, etc. Sauf que le jour où on lance une grenade d'entraînement sur le sol, il se couche sur la grenade pour essayer de sauver tout le monde. En fait, c'est une grenade qui n'explose pas. Mais là, il a fait la preuve de son courage. Du coup, il est apte à recevoir ce super sérum. Et ce super sérum, chez lui, va décupler non seulement la force physique, mais aussi la force morale, en quelque sorte. Ça trouve un bon sujet receveur. Donc, c'est la même science, mais moralement, elle est utilisée de façon différenciée. Oui, mais du coup, c'est des déclinaisons tout à fait moins différentes du mythe du surhomme, et du mythe qui est par ailleurs aussi un mythe complètement nazi, mais qui est d'ailleurs qui est un peu exprimé en tant que tel dans le film Captain America de l'Ubermensch, du surhomme de l'homme nouveau. Oui, mais c'est-à-dire qu'on voit que ce n'est pas si simple que ça et que ce mythe et ce fantasme du surhomme est loin d'être cantonné à un espace nazi complètement délirant, que c'est quelque chose qui est repris. Puisqu'on l'a déjà dit que Captain America est né pendant la Seconde Guerre mondiale, le comique est né pendant la Seconde Guerre mondiale, ça montre bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, que ces fantasmes disons d'hommes augmentés, de surhommes nazis contre le monde occidental, l'anglo-saxon qui ferait la guerre éthiquement, quoi. Tout à fait. Dans l'univers des comics, alors je n'en suis pas un très grand connaisseur, mais je vois un petit peu comment ça fonctionne. Dans l'univers des comics, la question des armes et la question du soldat augmenté est toujours ambivalente. C'est-à-dire que ça peut toujours donner de bons et de mauvais usages. Et en particulier, il y a tout un fil narratif dans l'univers Marvel qui est la critique de la recherche du surhomme, la critique de la recherche d'un armement supérieur qui finalement met en danger la démocratie, met en danger de saines valeurs. Et en fait, ce programme Super Soldier, qui a créé Captain America dans la Seconde Guerre mondiale, par la suite, c'est aussi ce programme qui a créé Hulk. Pourquoi ? Parce que Bruce Banner est un savant qui a été enrôlé par l'armée américaine pour travailler sur les rayonnements gamma, parce qu'en fait, la formule du Super Serum est morte avec son créateur durant les événements que raconte Captain America. Et du coup, on cherche d'autres manières de créer des soldats augmentés. et le malheureux Bruce Banner, il est exposé à un niveau de radiation gamma tellement élevé qu'il devient le Hulk incontrôlable. Mais toute la trame narrative du film Hulk, du premier film Hulk avec Edward Norton que ensuite Marvel n'a pas repris pour jouer le rôle, mais cette trame narrative, c'est l'armée américaine qui cherche à mettre la main sur Hulk parce qu'en fait, cherche à faire de lui finalement ce super soldat et à le contrôler, à prendre son sang et à, comment dire, pas cloner son sang, mais à échantillonner son sang pour ensuite l'injecter à d'autres personnes. Ils finissent d'ailleurs par l'injecter à quelqu'un qui devient l'adversaire de Hulk dans ce film, voilà aujourd'hui un peu oublié mais qui est exactement sur le même thème, c'est-à-dire en quoi est-ce qu'une armée est légitime ou pas à modifier le corps humain et comment ces modifications peuvent donner des choses désastreuses si elles sont faites avec de mauvaises intentions, avec des intentions soit purement mercantiles, donc c'est la version marchand d'armes, adversaire d'Iron Man, par exemple dans Iron Man 3 qui s'appelle Killian, je crois, soit la version, on va dire, patriotisme dévoyé, état de surveillance, homeland security complètement dévoyé, voulant surveiller tout le monde et faire la guerre préventivement et ça c'est quelque chose qui est un thème récurrent aussi bien des comics Marvel que des films Marvel. Ouais, mais cette idée de l'homme d'exception ou de la femme d'exception en l'occurrence, c'est vraiment assez fascinant parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ça renvoie évidemment à la chevalerie et ça renvoie en fait à une espèce de besoin qui a d'individualiser un combattant ou certains combattants dans des guerres qui sont des guerres de masse, des guerres qui sont anonymes, des guerres qui sont industrielles qui passent donc par les outils, etc. Et de ce point de vue-là, il y a évidemment, c'est présent dans Captain America, mais la scène peut-être la plus folle de ce point de vue-là, c'est une scène complètement absurde, par ailleurs, c'est de Wonder Woman quand elle sort dans les tranchées qui est un truc où on se frotte les yeux en disant ils n'ont pas osé et en même temps, ça dit quelque chose qui n'est pas totalement absurde, cette espèce de fantasme du combattant d'exception qui pourrait passer les Nomadland, qui pourrait passer les tranchées infranchissables, cette espèce de besoin qu'il y a d'imaginer un ailleurs par rapport à ces guerres complètement anonymes et industrielles et massives. D'imaginer un ailleurs et de l'embellir aussi puisque c'est une scène historiquement absurde et visuellement assez frappante puisqu'on voit effectivement Wonder Woman qui d'abord avec ses bracelets en Amazonium est capable de repousser les balles et puis ensuite avec son bouclier est capable de dévier suffisamment les tirs de mitrailleuse pour permettre à ses camarades d'avancer et du coup ça donne quelque chose d'exaltant et donc c'est des schémas qui redonnent une forme d'exaltation à la guerre un petit peu comme en 14-18 lorsque des combattants voyaient des duels aériens ils étaient aussi fascinés parce qu'eux-mêmes vivaient l'immobilité et l'enfermement et ils voyaient tout d'un coup une autre forme de guerre dans laquelle on pouvait se projeter on pouvait projeter des émotions positives en étant d'un côté ou de l'autre en voyant un duel etc donc là on a vraiment quelque chose qui redonne effectivement du courage individuel une place au courage individuel une place à l'exploit physique individuel on remarque d'ailleurs que nos deux super-héros dans les deux films ils sont dans des guerres où les armes à feu sont prédominantes mais en général ces armes à feu ils ne font que dévier les balles ils tirent presque jamais Captain America on le voit une ou deux fois avec une arme mais en fait c'est surtout avec les pieds et les poings qu'ils combattent ce qui est très obsolète en fait dans ce type de conflit mais c'est aussi une manière c'est aussi une manière de rendre le film visible pour un très jeune public on comprend bien que ce sont des films comme les Star Wars où les lasers ne blessent jamais personne visiblement c'est toujours des coups des ricochets et puis des éclats de couleurs mais c'est pas du sang ce ne sont pas des mutilations donc tout ça rend les films évidemment visibles pour un jeune public mais c'est aussi une manière de réintroduire du duel physique et quelque chose de très séduisant immédiatement dans des guerres qui ne le sont évidemment pas ouais et puis de le rendre intelligible c'est à dire voilà et alors le paradoxe étant que par exemple dans Wonder Woman Wonder Woman on l'a compris enfin on le comprend assez rapidement arrive à un moment où en fait elle n'est pas d'une grande utilité parce que la guerre est déjà gagnée de manière assez intéressante par les alliés donc en fait passer les tranchées etc c'est pas vraiment important puisque l'armistice va être signé etc oui ça risque même d'être contre-productif dans le schéma général de la guerre mais donc on se demande un peu pourquoi bah pourquoi parce que c'est de la science que vient le danger en fait voilà il faut empêcher les laboratoires de créer cet arbre de destruction massive qui risque d'éradiquer une partie de l'humanité oui et il y a aussi un truc que j'avais oublié c'est que les allemands sont des allemands mais vraiment très allemands du coup ils sont un peu des SS et ils prennent un village en otage et ils veulent ils veulent massacrer tout le monde ce qui n'est pas exactement la manière dont faisaient les allemands pendant la première guerre mondiale mais bon passons c'est Wonder Woman oui et dans les deux films il y a aussi cette idée qu'on va aller derrière les lignes ennemies qu'on va casser l'immobilité du front on va aller derrière les lignes ennemies ce qui est évidemment le cadre d'une mission dans un film d'aventure oui et Wonder Woman c'est assez étrange on ne voit pas bien ce qu'elle vient faire là le film n'a pas beaucoup de sens de ce point de vue là de façon narrative mais c'est une manière de mettre en scène la guerre et il y a des passages qui à la fois c'est complètement irréaliste et il y a des passages qui sont pas mal vus non plus dans le Londres de la première guerre mondiale avec les sacs de sable avec les combattants qui prennent le train il y a quelque chose qui donne une petite couleur historique au film qui n'est pas inintéressante après évidemment dès qu'on est sur le front ouest on est davantage dans un grand n'importe quoi ouais alors enfin je peux peut-être conclure en disant qu'il serait intéressant de voir la manière dont ça ça influe sur les perceptions générales de la guerre mondiale c'est à dire c'est une question que je me pose souvent voilà si on parle de Ludendorff à un gamin de 14 ans aujourd'hui quelle image il a en tête qu'est-ce qu'il sait de Ludendorff qu'est-ce qu'il en sait pas est-ce qu'il pense vraiment qu'on faisait des surarmes pendant la première guerre mondiale parce que c'est toute la puissance des films de super-héros c'est qu'ils prennent un truc qui est historiquement avéré l'utilisation des armes chimiques pendant la première guerre mondiale l'utilisation dans Captain America il y a toute une espèce de société secrète qui ressemble un peu à la SS même sous amphétamine disons voilà comment est-ce que ça permet ou pas dans la culture populaire et dans les représentations générales qu'on a de guerre mondiale sur lesquelles on est quand même relativement bien informé mais en même temps ces films de super-héros sont des telles armes massives d'informations voire de désinformations de temps en temps que c'est une vraie question sur la mémoire de ces deux guerres mondiales je trouve je pense qu'elle peut être élargie cette question à plus largement le cinéma hollywoodien et son influence sur les imaginaires il n'est aujourd'hui pratiquement pas une personne qui a eu le film qui n'associe pas le débarquement en Normandie et Il faut sauver le soldat Ryan qui est un film très problématique à plein d'égards notamment l'idée qu'on peut faire une mission pour aller chercher un soldat isolé quelque part derrière les lignes ennemies n'a aucun sens à cette époque mais pourtant c'est la représentation qui est massivement aujourd'hui associée à cet événement historique et de la même façon oui on peut penser qu'il y a une part des collégiens qui ont vu ce film et qui peuvent penser que Lundendorf ressemble à ça parce que ça joue sur la familiarité effectivement la familiarité du nom la familiarité de l'imaginaire du masque à gaz du gaz etc qui a une réalité les biplans sont à peu près réalistes certains équipements sont réalistes pas tous et du coup ça crée effectivement des formes de confusion pédagogiquement on peut sans doute je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter mais en tout cas avoir ses réserves du point de vue du divertissement ça a toujours existé le comique lui-même a toujours fait ça puisque effectivement on le disait Captain America il combat en permanence Hitler des nazis dans les pages et les lecteurs savent bien quand ils le voient que ça n'est pas vraiment arrivé donc est-ce qu'on est arrivé à un moment où l'indistinction est plus grande du fait des flux d'informations des manières dont notre cognition a même été modifiée par les développements récents du numérique c'est possible il faudrait à mon avis faire des enquêtes de réception pour le savoir on peut élargir la question d'ailleurs à d'autres événements dans quelle mesure une série comme celle sur la révolution récemment sur Netflix dévoie complètement la représentation qu'on peut voir de la révolution alors heureusement je crois qu'elle n'a pas été très très regardée mais malgré tout ça pose ce même type de question puisque c'est un imaginaire très complotiste où les aristocrates veulent empoisonner le peuple d'après ce que j'ai compris oui on peut se poser la question des effets sur des gens qui n'ont pas toutes les armes pour en décoder les écarts par rapport au réel très bien donc vous aurez compris qu'on recommande donc tout à fait le Captain America de Joe Johnston de 2011 et de ses suites d'ailleurs puisqu'il y a ensuite Winter Soldiers et ensuite toute la saga Avengers on recommande en tout cas en ce qui me concerne un peu plus fraîchement un peu plus modérément le Wonder Woman de Patty Jenkins de 2017 dont apparemment une suite va sortir cette année oui une suite en 1984 ce qui est intéressant parce que on ne voit pas mais parce que par ailleurs on peut dire que c'est des super héros qui ont un peu été mis littéralement et figurativement en hibernation à la sortie de la guerre et qui sont réapparus à la faveur de la guerre froide dans les années 70 c'est le cas notamment de Captain America ce qui impliquait qu'il y ait eu un artifice narratif c'est à dire qu'il était mis en hibernation à la sortie de la seconde guerre mondiale mais bon je ne sais pas ce qu'ils vont raconter sur 1984 peut-être sur la fin de la guerre froide oui il faut voir ce serait intéressant j'ai juste oublié de dire un truc tout à l'heure à propos de Hulk et de cette question des rayons gamma etc c'est aussi un moment dans les années 60-70 où Stanley reprend un peu le flambeau chez Marvel Comics et où l'armée américaine fait effectivement des expériences avec du LSD avec de l'hypnose avec des tentatives pour modifier c'est à dire que il y a quand même des bases réelles à ces histoires de soldats augmentés c'est pas purement l'imagination des scénaristes c'est quelque chose qui a été expérimenté dans des laboratoires américains notamment et sans doute aussi chez les soviétiques donc là le comique avait une dimension critique aussi par rapport à ça qui se justifiait dans le contexte et donc là il faudra voir ce qui se passe dans les années 80 et encore une fois c'est très intéressant aussi sur cet effet retour puisque les chercheurs et les chercheurs appliqués et intégrés aux différents organismes de défense s'inspirent aussi totalement de ce qu'ils voient dans les films de super-héros et de la science-fiction etc etc parce que c'est aussi ça qui stimule l'imagination et la créativité donc ce Wonder Woman de Patty Jenkins en 2017 et pour tous ceux qui voudraient avoir disons des informations peut-être légèrement plus fiables sur les deux guerres mondiales je rappelle évidemment ce troisième tome de Mondes en Guerre que vous avez dirigé sorti chez Passé Composé coédité avec le ministère des armées où j'ai eu le grand regret de ne pas pouvoir mettre justement une case d'un comique où vous voyez Wonder Woman sauver Steve Trevor tombant d'un avion et malheureusement on n'a pas eu les droits à la possibilité d'avoir l'image mais c'était une image assez fascinante sur aussi ce que ça dit de la masculinité fragile en temps de guerre et finalement une femme qui vient jouer le rôle des hommes qu'eux-mêmes sont incapables de jouer ça dit des choses aussi assez intéressantes de ce point de vue-là Très bien Bon enfin on vous souhaite évidemment à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année on vous retrouve en début d'année prochaine aussi bien dans Parole d'Histoire que dans le collimateur Merci à toutes et tous et à la prochaine fois Merci de nous avoir écoutés Rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions La discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur Twitter vous pouvez poser des questions à parole-diste et à bientôt pour un prochain épisode